Bonjour, l'objet de cette leçon est d'apprendre à multiplier mentalement un nombre à deux chiffres par 11. Pour expliquer ceci, nous allons partir de l'exemple suivant et nous allons multiplier 36 par 11. Tout d'abord, nous devons faire mentalement la somme du premier chiffre et du second et l'ajouter entre les deux. Ainsi, 36 se compose des chiffres 3 et 6, donc 3 plus 6 égale 9. Nous reprenons donc le nombre 36 et nous rajoutons un 9 en deuxième position. La réponse est donc 396. Si la somme que nous effectuons est supérieure à 10, nous placerons alors le chiffre des unités de cette somme entre les deux chiffres, comme précédemment, et nous ajouterons 1 aux centaines. Ainsi, pour calculer 39 fois 11, nous procéderons de la manière suivante. 3 plus 9 égale 12. Par conséquent, nous allons placer le 2 entre le 3 et le 9, ce qui nous donnerait 329. Et le 1 de notre addition est en quelque sorte la retenue que nous allons ajouter au premier chiffre, 3 plus 1 égale 4, ce qui nous donne alors 429. Nous pouvons réappliquer ces méthodes dans les exemples suivants. Tout d'abord, 43 fois 11, et bien 4 plus 3 est égal à 7, que nous plaçons entre le 4 et le 3, ce qui nous donne le résultat 473. 87 fois 11 nous donnera 8 plus 7 égale 15. Par conséquent, nous allons placer le 5 en deuxième position et ajouter 1 au premier chiffre, 8 plus 1 égale 9, ce qui nous donnera 957. Vous pouvez réappliquer ces méthodes dans les petits exercices d'entraînement suivants. Je vous suggère d'appuyer sur la pause de cette vidéo après chaque énoncé, de manière à pouvoir mentalement effectuer le calcul avant d'obtenir la solution. 53 fois 11 égale 583. 15 fois 11 égale 165. 71 fois 11 égale 781. 82 fois 11 égale 902. 94 fois 11. égale 1034. 23 fois 11 égale 253. 38 fois 11 égale 418. 46 fois 11 égale 506. 69 fois 11 égale 759. 63 fois 11 égale 958. 75 fois 11 égale 751. 77westes 12 égale 751. 958. 956. 756.